Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, ce MotoGP 22 pour continuer notre carrière en catégorie Moto3. Après deux résultats blancs, mesdames et messieurs, nous pointons actuellement à la dernière position du classement général, à savoir la 31ème position. Pourquoi ces deux résultats blancs ? Il faut remonter la semaine dernière où on avait initialisé cette mode carrière avec le Grand Prix d'ouverture de la saison 2022 au Qatar à Los Ailes. Malheureusement, Andrea Mignot chute dans le premier tour, sa moto a été percutée par un autre pilote qui a décalé la moto d'Andrea Mignot sur notre trajectoire. On n'a pas pu l'éviter, nous avons chuté, résultat blanc. Deuxième Grand Prix, Mandalika en Indonésie, Grand Prix qui aura été pour nous très 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 compliqué parce que c'est un nouveau tracé, il a fallu apprendre un petit peu. Et surtout, le niveau était très 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 relevé sur ce Grand Prix, donc là très clairement pour nous c'était beaucoup trop compliqué, donc deuxième résultat blanc. Aujourd'hui, nous allons nous diriger vers l'Argentine à Termas pour disputer donc cette troisième manche de la saison 2022 qui, je l'espère aujourd'hui, va nous réussir. Et il faut aussi dans le même sens se reprendre en main. Oui, 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 vous voyez ce que je vois à l'écran sur la moto, nous avons maintenant notre numéro. Le casque également a été réalisé, donc tout ça a été fait par Fuchs, joueur e-sport et également designer de casque parce qu'il faut le dire, son niveau est très 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 relevé pour dessiner les casques. Numéro 24 que j'utilisais la saison précédente, un peu plus propre, on va dire. Et pour le casque, là, on retrouve vraiment quelque chose d'incroyable qui a été fait par Fuchs. Donc j'ai tout simplement demandé en couleur du bleu blanc rouge et puis surtout les petites feuilles que l'on peut voir au-dessus de la visière. Derrière, on retrouve mon numéro 24, un petit peu feuillé qui repose sur de l'herbe et donc franchement, le résultat final est tout simplement incroyable. Donc ce casque-là est disponible au téléchargement, donc il suffit juste de taper « soap » et vous pourrez donc trouver ce casque. Mesdames et messieurs, nous, nous allons avancer vers la semaine 13 où a donc lieu ce Grand Prix de Termas en Argentine. Il ne reste plus qu'une semaine restante sur l'élément que l'on développe sur la partie moteur. Après cela, je pense qu'on sera à 30% de développement sur la partie moteur. La partie cadre, on a quand même pas mal entamé. Donc je pense qu'après le prochain Grand Prix, donc celui-ci, on pourra, je pense, développer un nouvel élément. On va pouvoir rejoindre cette semaine 13 et nous avons donc un temps ensoleillé pour l'intégralité du week-end. Donc ça fait extrêmement plaisir. On part maintenant sans plus attendre vers l'Argentine pour disputer donc la troisième séance d'essai libre. Nous voici arrivés en Argentine à Termas, mesdames et messieurs, pour disputer donc cette troisième séance d'essai libre, un Grand Prix de cette saison 2022, la troisième manche. On va donc pouvoir rejoindre cette, j'allais dire la grille de départ, je force avec ma grille de départ le box pour du coup épingler nos tests de développement. Donc comme d'habitude, voilà l'analyse de la piste où il faut suivre une trajectoire idéale avec 70% de précision et terminer un tour valide en moins de 1.46.454. Au niveau de la vitesse de pointe, 214, des tours parfaits, familiarisez-vous, excusez-moi, avec le circuit en terminant un tour sans infraction en moins de 1.46.297. Je vais épingler ces deux tests-là. Je vais avant toute chose, avant de rejoindre la piste, réduire le niveau d'essence dans le réservoir. On va se mettre à l'équivalent de 6.3 litres. Et puis au niveau des pneus, je vais partir en train de pneus soft justement pour cette troisième séance d'essai libre. Et puis on peut rejoindre donc le circuit avec notre team CIP. Et donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'espère franchement que là on va taper très très fort sur ce début de séance parce qu'il faut vraiment vraiment se rattraper. On avait fait vraiment une très très belle impression justement sur le Grand Prix d'ouverture au Qatar à Los Ailes. Et j'aimerais justement faire de même ici à Termas, un tracé que je connais, un tracé que j'apprécie également. Le Grand Prix prochain qui sera à Austin aux Etats-Unis, la quatrième manche de la saison. Ça je ne sais pas trop comment ça va se dérouler parce que je connais le tracé, mais ce n'est pas non plus ma tasse de thé, c'est ce que je veux dire. Donc on va voir, en tout cas on se concentre pour du coup dérouler sur ce premier tour. Et puis nous on se retrouve à la fin de ce dernier. Allez, on va passer dans le dernier virage avant de rejoindre la ligne d'arrivée. On passe en une 49 de 727. Autant dire que ce chrono, enfin une 48, 727 excusez-moi. Autant dire que ce chrono n'est pas très très bon parce qu'on a deux secondes de retard. sur justement l'objectif premier qui est donc l'analyse de la piste. Il faut passer en une 46, 454. Ce n'est vraiment pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Donc je vais revenir au stand. J'ai même, je pense, retiré ce test de développement parce qu'en fait, les trajectoires au sol me gênent plus qu'autre chose. Donc je vais juste retirer ça. Comme ça on n'aura plus du tout les trajectoires au sol, je crois. Il me semble, à vérifier, à confirmer. Mais j'espère que ça ira beaucoup mieux. Pour l'instant c'est Lorenzo Felon. Lorenzo Felon qui est le premier de cette séance provisoirement avec un chrono. En une 45, à 570. Donc autant dire que là, ça va très 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 vite pour le pilote français. Et j'espère que, ouais, en désactivant, enfin en décochant l'analyse de la piste, j'espère que je n'aurai plus les trajectoires au sol. Mais ça j'ai un gros gros doute là-dessus. Ouais on les a encore. Ça va me gêner. En fait, ouais, ça me gêne de ouf les trajectoires au sol. Parce qu'elles me donnent un repère de freinage qui n'est pas bon. Moi je serai un peu plus tard que justement ce repère. Et donc c'est parti. Ici, on va essayer de rattraper le temps perdu dans ce deuxième tour. On a amélioré de 146 millièmes sur ce chrono. On est passé en une 48, 581. Franchement c'est dur. Franchement c'est dur. Parce que je n'arrive même pas à tourner dans les une 47, voire même une 46. Ce que je vais faire en fait c'est redescendre un petit peu justement le niveau de carburant dans le réservoir. Se mettre à l'équivalent de 4,9 litres. Et puis on va retourner sur la piste. Mais franchement, franchement c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On sent que la moto n'est pas développée. Parce qu'à chaque fois je galère de ouf avec les vitesses. Donc il va falloir vraiment que je force sur la partie développement du moteur. Parce que là clairement on est vraiment 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 pas bon là-dessus. Donc ouais pour l'instant ça continue à descendre. Les chronos qui descendent de plus en plus. Là on a notre coéquipier qui est auto-bas. Qui lui tourne en 1,45, 123. Ça va très très vite. On a John McPhee qui a voulu nous dépasser. Qu'on a un petit peu gêné. Allez c'est parti. On relance encore un troisième tour. Et ouais franchement c'est très 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 compliqué. On a réussi à passer en 1,48, 262. On descend de plus en plus. Mais c'est vraiment vraiment compliqué. Je suis 15ème. Je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait je suis vraiment à la ramasse. Je suis beaucoup trop loin. Ça roule en 1,45, 123. Le pilote qui est juste après nous c'est Joshua Watley. Qui est lui en 1,47, 532. Et même on est super loin de lui. On a plus d'une seconde de retard du pilote anglais. Donc autant dire que je ne pensais pas du tout que ça allait se dérouler comme ça. Donc on va passer aux séances de qualification. On va commencer par la première. Et puis on va voir comment cela se déroule. Même si ça me paraît compliqué quand même. Les séances de qualification vont bientôt débuter pour la catégorie Moto3. Notamment pour la première séance de qualification dans laquelle on est actuellement. On va voir de quoi on est capable. Mais franchement je suis abasourdi. Parce que franchement je pensais tellement aller chercher un excellent résultat ici. à Termas en Argentine. Même si la course n'a pas encore eu lieu. Mais je pensais vraiment être en confiance etc. Et là c'est tout le contraire. Là je n'arrive même pas à aller chercher un ticket pour la Q2. Je n'arrive même pas à aller chercher un top 10 pour la troisième séance d'essai libre. Tellement que ça roule vite. On parle de 1,45 alors que nous on est en 1,48. Donc franchement c'est hallucinant. C'est hallucinant. On va lancer du coup ce premier tour de cette première séance de qualification. Ok. Bon on recommence le tour lancé. Mais là ça nous fait perdre un petit peu de temps. C'est dommage. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Mais franchement comme je disais c'est vraiment 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 hallucinant le rythme sur lequel les pilotes roulent. Parce que là on n'est pas du tout sur la même longueur. Donc on a très clairement limite 3 secondes de retard. Il fait même plus de 3 secondes de retard. On a 3 secondes 1 voire 3 secondes 2 de retard. Sur Keito Toba c'est tout simplement hallucinant. Donc là on va lancer ce premier tour chronométré. Heureusement que mon passage n'a pas été compté comme invalide pour le tour suivant. On a eu de la chance et c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va essayer donc d'aller chercher ce meilleur chrono. Allez on va découvrir en combien on passe ici dans ce premier tour. On passe en 1,48. 797. Non mais c'est un truc de ouf. Enfin 1,47, 797. Il y a un problème avec la télémétrie. Ça nous rajoute une seconde à chaque fois. 1,47, 797. Là de toute façon je n'ai pas assez d'essence pour pouvoir refaire un tour. Donc on retourne au stand. Mais franchement c'est compliqué. Franchement c'est très 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 compliqué ici en Argentine. On arrive malgré tout à être quatrième. Ce chrono bien évidemment ne va pas tenir. C'est très clairement impossible. Tous les pilotes vont passer. Tous les pilotes vont nous dépasser. Voilà 1,45, 450. Ça tourne déjà en 1,45, 450. Mesdames et messieurs. C'est hallucinant. Il faut se dire déjà qu'on est en difficulté 110%. On n'est même pas au maximum. Et c'est déjà compliqué comme ça. La moto n'est également pas assez développée. Ça il faut le prendre en compte. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je vais retourner une petite fois comme ça sur la piste. Avec le plein d'essence fait. Et puis c'est parti. C'est parti Carlo Stata. Il y a une 1,45, 3,172. Autant dire que la Q2 ce ne sera pas pour nous aujourd'hui. On peut oublier malheureusement. C'est encore une fois compliqué. En fait, il n'y a eu qu'au Qatar où ça partait plutôt bien. Au Qatar, ça partait plutôt bien parce qu'on arrivait à se battre, je crois, pour le top 5. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, André Amignot qui a chuté. Sa moto est revenue sur notre trajectoire. Malheureusement, on n'a pas pu l'éviter. Et franchement, là, depuis cette course-là, c'est très, très, très compliqué. Donc, on va voir ce que ça donne. On a lancé le deuxième tour. Je suis arrivé un peu trop, trop fort dans le premier virage. Et c'est parti, du coup. On se retrouve à la fin de ce dernier. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je sais pourquoi, en fait, on était très, 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 très peu rapide. En fait, la moto manque de vitesse, manque d'accélération. Tout simplement, en fait, j'ai remarqué que j'étais à 3 dixièmes une fois sorti du secteur 1. Et donc, on passe à la ligne droite. On prend l'épingle à droite. On prend le long virage à gauche. Donc, c'est là où, ensuite, le deuxième secteur s'arrête. Et on passe de 3 dixièmes à 1 seconde 5. Donc, en fait, tout simplement, je perds énormément, justement, dans la ligne droite, parce que je freine très, très tard, en plus, pour rejoindre l'épingle à droite une fois la ligne droite passée. Mais là, malheureusement, ça ne veut pas. Donc, on va devoir passer à la course. On partira, mesdames et messieurs, avant-dernier sur la gâchée de départ. On loupe carrément l'objectif de qualification qui était de partir de la quatrième ligne. Je vais essayer de mettre des réglages, parce que là, moi, depuis le début, je roule sans réglages. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On croise les doigts pour au moins marquer nos premiers points. La course Moto3 va avoir lieu dans quelques petites secondes. Ici, à Termas, mesdames et messieurs, on va pouvoir se positionner à l'avant-dernière position sur cette grille de départ. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que, franchement, là, on sent que la moto manque de puissance. On roule très, très bien pourtant. On roule très, très bien. Mais c'est franchement juste la puissance qui nous manque. Il faut vraiment que la moto soit développée très, très, très rapidement. Donc, on va faire juste des réglages conseillés. Accélération, progression, accélération faible. Donc, voilà. Ensuite, en sortie de virage, on manque de précision, on va dire. On va dire sous-virage. On applique ces réglages-là. Et puis, ça va être tout bon. Freinage également. Perte d'adhérence de la roue arrière. On applique. Et puis, ça va être tout bon. Je charge juste ces réglages-là pour pouvoir les appliquer sur les prochains Grand Prix. Et puis, nous, on va pouvoir changer notre train de pneus. J'allais partir comme ça. Non, on change le train de pneus. On va se mettre en train de pneus médium pour cette course-là. On choisit bien, voilà, le pneu arrière médium. Et puis, au niveau du carburant, tout est bon par 30e, mesdames et messieurs. On prend le départ de cette course. Et il va falloir remonter. Il va falloir remonter. Je vais essayer de faire tout ce que je peux. Et c'est parti. C'est parti. Le départ a été donné. Départ un petit peu loupé de la part des pilotes. Là, j'ai l'impression, on arrive à rejoindre quasiment le top 20. Allez, il va falloir aller chercher les positions au freinage. Les pilotes victimes de vision track devant. On se laisse en power 3 pour l'instant. Allez, on est 25e, mesdames et messieurs. Attention à Joel Kelso qui nous a emmené sur le vibreur intérieur. Beaucoup de contacts, là, dans ce début de course. Allez, il faut aller chercher l'aspiration, maintenant, sur les pilotes de devant pour éviter de ne pas perdre le groupe. Allez, on est 20e. Le top 20 que l'on a à portée de bras, portée de main. Allez, on est 19e. Allez, pour l'instant, c'est bien. Oh, attention, le freinage. Allez, on se remet en power 2 ici pour éviter de trop gaspiller de l'essence. Allez, il faut aller chercher les pilotes de devant. Mario Agi, Lorenzo Felon. Allez, ils sont juste devant nous. On a Ricard d'euros aussi, maintenant, à la 16e position. On est quasiment dans les points. À une place des points. On a touché Ricard d'euros aussi. Allez, Ryusei Yamanaka qui est 15e. Les points sont juste devant, mesdames et messieurs. J'ai très, 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 très mal négocié ce virage numéro 11. À les vitesses qui ont énormément de mal sur la moto. Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Oh, la vache. Alors, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je pensais être grave bon sur la trajectoire, mais pas du tout. Là, ce n'était pas du tout ça, la trajectoire. Allez, franchement, là, on est en train de faire un très, très, très beau début de Grand Prix, mesdames et messieurs. On a réussi à reprendre plus de 10 positions. Allez, là, ça se bat, là. On est 13e. Oh, attention. Diogo Moreira, là, devant nous, avec Daniel Olgado, qui sont en bagarre. Ah, il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de contacts avec Xavier Tigas, notamment. Allez, Daniel Olgado, sûr qu'il faut prendre l'aspiration pour ne pas décrocher. Et Riussei Yamanaka, qui est 10e. Non, ça ne passe pas sur Riussei. Allez, on baisse le power. On est en train de faire, franchement, une très, très belle course, mesdames et messieurs. On est actuellement en 12e, là. Il faut tenir, il faut tenir. Le freinage, là, dans l'extérieur. Le dépassement sur Riussei Yamanaka. Allez, qui riposte, forcément. Bien mieux placé le pilote japonais. Dans l'extérieur, ici, pour nous. Et ça passe. C'est passé sur le japonais. On est en train de faire une belle course, là. On est en train de faire une magnifique course, là, pour l'instant. C'est encore loin d'être fini, mais franchement, c'est très, très, très beau ce que l'on est en train de faire, là. Allez, on reste concentré. Il y a encore pas mal de tours à négocier. À une chute derrière. On évite, là, de passer dans la partie verte. On est rentré dans le 3e tour, entre-temps. Allez, maintenant, il faut réussir à faire la jonction sur le 9e, qui est, tout simplement, notre coéquipier. Keito Toba. Il y a une chute derrière. Et ouais, c'est Denis Faut, déjà, qui est devant, en tête, avec Sergio Garcia. Et 3e, Raume Mazia. Un petit coup de Power 3, ici. Adriane Fernandez, qui est devant nous, qui est en train de réaliser une belle course, le petit frère de Raoul. Allez, on est 9e. Mesdames et messieurs, on est 9e. On tient le bon fil. Le freinage, hein. Sur Adriane, qui va passer, forcément. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Adriane, qui nous a vus et qui a relâché. Non, mais la ligne blanche. À chaque fois, je me fais avoir par une ligne blanche. Non, mais sérieusement. Sérieusement, genre, je touche la ligne blanche sur le vibreur intérieur. Je touche la ligne blanche et je me fais avoir comme ça. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Alors là, franchement, on n'a vraiment pas de chance. On n'a vraiment pas de chance, mesdames et messieurs, parce qu'on est en train de connaître une série de résultats blancs, là, sur cette saison Moto3. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez, Ayu Musazaki. Devant nous. Qu'on va essayer de recoller, hein. Là, il faut, hein. Il faut impérativement, il faut arrêter de faire des bêtises. Ouh, attention, la petite sortie pour nous. Heureusement, on n'a pas eu d'avertissement. Là, ça pilote fort, hein. Ça pilote très, très fort, parce qu'on est en train de revenir très, très, très fortement sur Ayu Musazaki. Allez, il faut recoller le Crazy Boy. Pilote du team Max Biagi. Roh, c'est tellement bête. On était neuvième, hein, mesdames et messieurs. Donc, on était neuvième. On était censé marquer nos premiers points. Et là, malheureusement, on a tout gâché. Même si la course n'est pas encore terminée. Tout peut encore se produire. Mais là, on a quand même dégringolé fortement, là, au classement. Allez, le Crazy Boy que l'on passe. Maintenant, il faut aller faire la jonction sur David Munoz et Anna Carrasco. Ça va être très, 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 très dur. Parce que là, on est à une seconde 3, une seconde 4 de retard des pilotes de devant. Il y a eu une chute devant. C'est qui ? Non, c'est Tatsuki Suzuki. Je pensais que c'était Dennis Foggia. Mais non, c'est Tatsuki Suzuki qui a chuté. Ça va être dur, là, de faire la jonction, là, sur le groupe de devant. Il va falloir vraiment tout, tout, tout donner. On a gagné un dixième. On est en train de remonter doucement, mais sûrement. Allez, il faut rester concentré. Parce que franchement, on a un très gros rythme sur la course. Comparé aux séances précédentes. Franchement, c'est dommage d'avoir juste touché la ligne blanche sur le vibreur intérieur. On n'était même pas encore monté sur le vibreur. Il y en a tout perdu comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Allez, on remonte, hein. On remonte, on remonte, puisque là, on n'est plus qu'à cinq dixièmes de retard sur Berthélé. Allez, ça commence à le faire pour nous. Ça commence à le faire. On a déjà mis une seconde d'avance, là, sur Suzuki Suzuki. Allez, maintenant, il faut remonter, là, sur Mario Berthélé. Allez, ce serait franchement bien qu'on arrive à aller rechercher le top 15. Et qu'on arrive à aller chercher, justement, des points. Mais ça risque d'être une chose difficile à aller chercher. Ouh là là, Mario Berthélé et puis David Munoz qui se sont touchés, là, dans ce dépassement. Excusez-moi. Allez, il faut réussir à recoller le wagon, parce que là, je l'ai un petit peu décroché. Ouh, la chute de Denis Foggia, la chute de Sergio Garcia. Aïe, 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 hein. Pour les deux hommes forts, hein, du championnat. Ah là, ça fait mal, hein. Qui ne se relève pas. Ça fait très très mal, on est 24ème. Allez, là, on reste bloqué derrière Mario Berthélé. Allez, il faut réussir à recoller tout ça. Rentrer dans le top 20. Ce serait déjà une première étape. On va aller rechercher le petit groupe, après, qui est devant eux. Albert Tussura, hein, qui vient de chuter, malheureusement, le pilote de Team Snipers. Mario Berthélé, juste devant nous, à la 23ème position. Et ça a écarté, hein, pour Mario Berthélé, qui nous a permis de passer, de prendre la 23ème position. Voilà, mais quel coup de génie, là. Ça m'a permis de bien me positionner avant d'aborder cette ligne droite. Anna Carrasco 20ème. Et voilà, c'est passé, hein, sur tous ces pilotes-là. Allez, Power 2, pour éviter de trop taper dans l'essence, parce que là, on est en train de bien taper dedans. Allez, Taïo Furusato, qui est devant. Oh, attention, 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 ça dépasse fort, là. Ça m'a fait peur. Allez, là, on peut, je pense, aller chercher un top 15, si on arrive à bien, bien, bien négocier cette fin de tour. Parce que là, les pilotes ne sont pas très, très loin, devant. Le stoppien, qui m'a mis très, très mal, là. Je suis désolé, David Munoz. Stéphano Nepa, qui est 20ème. Allez, on est juste derrière eux, hein. On est juste derrière eux, on n'est vraiment pas très, très loin. Ouh, l'écart de Stéphano Nepa, là. On est juste, du coup, reprendre cette 19ème position. Oh là là, j'ai cru que j'allais encore me reprendre une moto comme au Qatar. Ah, j'ai eu très, très peur, là. J'ai eu très, très peur sur cette action-là. Heureusement que ça ne s'est pas passé ainsi. Attention à Taïo Furusato, qui tente le dépassement. Eh, on est vraiment à la porte des points. Parce que là, on va être, dans quelques instants, à la 16ème position, mesdames et messieurs. Donc, autant dire que les points sont quasiment à nous. Et voilà. Il suffit de doubler Carlos Tatay et les points sont... What the fuck ? Pourquoi ? Ah, ok, bon. Ok. Là, c'est un petit peu ambigu comme crash. Parce qu'en fait, vu qu'il y a eu un pilote qui a chuté devant Carlos Tatay, il a tapé un stoppie. Et j'étais beaucoup trop près de lui, en fait. Je cherchais à aller prendre l'aspiration. Et en fait, je n'ai pas pu l'éviter, quoi. J'ai tapé dans Carlos Tatay, mais ce n'était vraiment pas voulu, cette action. Attention, j'ai failli reprendre la ligne blanche, là. J'ai failli me remanger la ligne blanche. Et là, ce n'était pas du tout l'objectif. Allez, on est 15e. On est en bagarre avec Furusato qui va tenter de, du coup, reprendre cette 15e position. Et il faut l'empêcher, hein. Le pilote japonais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais pourquoi tout le monde chute comme ça ? Là, par contre, avec Tatay, Furusato, on ne s'est même pas touché. Je pense qu'il a voulu trop, trop en faire, là-dessus. La manette n'a pas vibré, donc il n'y a pas eu de contact avec Furusato. Mais ouais, elle a beaucoup de chutes dans ce dernier tour. On a eu de la chance que le japonais ne nous a pas emmenés dans cette chute, là. Ça aurait pu nous coûter très, très cher. Allez, on vient sécure, justement, cette 15e position. On est au premier point en mondial, mesdames et messieurs. Et franchement, ça fait plaisir. Surtout après ce que l'on a connu, là, comme crash, au début de course. On était dans le top 10, hein. Il faut se dire, on était dans le top 10. Et malheureusement, on avait chuté. En tout cas, on remplit l'objectif de course, mesdames et messieurs, qui était donc de finir à la 15e position. Et ce sera Diogo Moreira devant Mario Agi, du coup, qui s'imposera. Et troisième, on retrouve Ivan Orto là. Ce qui fait qu'au niveau du classement général, forcément, on va remonter. Là, on va bien, bien remonter. On est 25e, on a un point. On a gagné 6 positions depuis la précédente course. On est à 39 points de retard du leader, qui est Denis Foggia. Donc, autant dire que là, nos premiers points en mondial, ça nous rassure. Et j'espère que ça promet du bon pour la suite. Forcément pour nous, pas de parc fermé. Mais on va pouvoir, du coup, retourner sur ce menu principal. Et franchement, ça fait plaisir parce que là, on remonte un petit peu en réputation. On est à 8000. Et surtout, on a marqué nos premiers points en mondial, mesdames et messieurs. On a marqué nos premiers points en mondial. Et on a fait un très, 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 très beau Grand Prix parce qu'on a chuté. Et on a su remonter. On est reparti 26e, 27e. On est ratéré à la 15e position. Donc, franchement, c'était très, très beau. La prochaine fois, mesdames et messieurs, on abordera le quatrième Grand Prix de la saison qui sera donc aux Etats-Unis, à Termas, pour justement essayer de continuer dans cette lancée-là. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix disputé à Termas, en Argentine, où on aura marqué nos premiers points en catégorie Moto3. Tu auras plu, c'est le cas. N'hésite pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi 17h pour la suite de cette carrière en catégorie Moto3 à Austin, aux Etats-Unis. Allez, salut !